Merci beaucoup. Il me fait vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter cette conférence dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire du Centre de Recherche des Instituts universitaires de Gériatrie de Montréal. Je veux juste dire un mot à propos de cet anniversaire, même si Dr. Vébile a déjà parlé. Ce centre qui existe depuis 30 ans s'est toujours intéressé aux liens entre le cerveau et la cognition. Parmi ces fondateurs, André Roque-le-Cour, un grand médecin, neurologue et chercheur, Yves Johannette qui est toujours avec nous. Roque-le-Cour nous a quittés malheureusement, David Kaplan et Jean-Luc Nespoulouse qui sont des gens qui ont eu cette vision de commencer à travailler sur les liens entre cerveau et cognition. Et parmi les gens qui sont aujourd'hui ici, et moi je suis un exemple de ça, il y en a beaucoup qui sont des anciens élèves de ces gens-là. Donc moi je voudrais dédier cette conférence à mon maître à penser, Dr. André Roque-le-Cour qui était mon directeur de thèse il y a déjà longtemps. Alors c'est pour toi Roque. Donc merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je vais vous parler alors du vieillissement cognitif et du cerveau. Le cerveau en fait est un organe merveilleux. C'est un organe qui en quelque sorte gère notre vie. Par ces milliers de connexions, le cerveau nous permet de parler, de communiquer avec d'autres personnes, d'aimer, de créer, de réfléchir. Le cerveau a une capacité de se remodeler qui ne s'arrête jamais. En fait cela commence assez tôt, en fait cela commence dans le ventre de notre mère et ça se poursuit tout au long de notre vie. Cette capacité de s'adapter du cerveau, c'est le thème de recherche qui m'intéresse. Puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le cerveau est un champion de l'adaptation. C'est vraiment, c'est un organe qui est fait pour s'adapter. Et nous, les chercheurs, on essaye de comprendre comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait que le cerveau s'adapte au changement ? Quelles sont les règles qui gèrent cette capacité du cerveau de s'adapter ? Et pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que si on arrive à comprendre quels sont les mécanismes qui permettent au cerveau de s'adapter, à ce moment-là, on va être capable de les stimuler, ces mécanismes-là. Et on va pouvoir contribuer à un vieillissement optimal, peu importe l'état de santé des gens. Autant chez les personnes aînées qui vieillissent en santé, que chez les personnes aînées qui ont des défis de santé. Donc, en fait, l'objectif… Oui. Oh, je m'excuse. Comment est-ce qu'on peut quitter la messagerie ? Il faudra fermer mon courriel. Je vais fermer. Désolée, parce que sinon, vous allez voir que j'ai les milliers des messages que je reçois et puis ça va distraire. En principe, ça devrait être bon. On va tout savoir. C'est la journée des révélations. Ok. Désolée. Donc, en fait, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est surtout de démystifier certaines croyances au sujet du vieillissement cognitif et au sujet du vieillissement du cerveau. En fait, ces croyances font penser à la plupart des gens que le vieillissement est un processus inexorable, que le cerveau est compris dans son vieillissement, qu'il ne fait rien et on fait juste subir des pertes les unes après les autres et on ne peut rien faire. Puis, en fait, c'est complètement faux. Ça ne se passe pas comme ça. C'est sûr qu'on vieillit. On le voit. On vieillit. Le cerveau, il vieillit aussi. Il y a des changements au niveau morphologique et physiologique qui sont reliés à ce vieillissement-là. Mais ce n'est pas vrai que la seule chose que le cerveau fait, c'est de vieillir. Il s'adapte aussi au vieillissement. Il fait des grandes adaptations. Puis, en fait, il faudrait dire que notre vieux cerveau, il est plutôt un vieux renard parce qu'il est capable d'aller chercher des ressources insoupçonnées, je dirais. Et de plus en plus, on arrive à comprendre comment ça se passe. Et c'est fascinant de voir comme cet organe est fait pour fonctionner. En fait, pourquoi ça se passe comme ça? En fait, c'est parce que le cerveau a une grande capacité de se remodeler, de se refaçonner, de créer de nouveaux circuits. C'est comme des nouvelles autoroutes par lesquelles l'information circule. Et cela, toujours pour mieux performer. Et c'est là jusqu'à la fin de nos jours, y compris dans le vieillissement et aussi lorsque la maladie frappe. Je vais vous montrer des exemples de recherches qui prouvent ça. Cet domaine de la recherche auquel je m'intéresse, c'est ce qu'on appelle... Ah pardon, ici, je voulais juste illustrer que c'est à toutes les étapes de la vie que ça se passe. Et selon les étapes, les adaptations du cerveau varient. Mais il y a des mécanismes que l'on retrouve autant chez l'enfant qui grandit que chez l'adulte qui apprend de nouvelles choses, que chez la personne âgée. Et il y a d'autres mécanismes qui sont propres à chaque moment de notre vie, qui sont propres de l'enfance, des mécanismes qui sont propres de l'âge adulte et des mécanismes qui sont propres du vieillissement. Et en fait, toute cette gamme de mécanismes, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est ça le thème dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, la plasticité cérébrale, la plasticité cérébrale à gauche, à droite, à la télé, dans la radio. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est cette fameuse plasticité cérébrale? En fait, la plasticité cérébrale, c'est la capacité que le cerveau a de se remodeler, de se refaçonner toujours dans le but de bien performer, d'optimiser la performance. Alors, cette plasticité cérébrale dépend des mécanismes qui sont propres du cerveau, qui sont, je dirais, génétiquement déterminés. De fait, elle commence dans le ventre de notre mère, quand on n'a pas vraiment énormément de stimulation de l'environnement, ça se déclenche comme une cascade d'événements. Puis ça se poursuit tout au long de notre vie. Ces circuits-là vont se refaçonner mille et une fois en fonction de notre, je dirais, de notre évolution dans la vie, des échanges avec l'environnement. Et ça, c'est un point très important, que la plasticité cérébrale, elle, dépend des mécanismes génétiques, mais qu'on peut avoir une influence sur cette plasticité cérébrale dès l'environnement. L'environnement, elle peut favoriser ou nuire à la plasticité cérébrale. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter des tours que le cerveau a dans son sac. Et ce sont des tours de plasticité cérébrale. Je vais vous donner trois exemples des tours que le cerveau peut sortir de son sac selon les besoins. Et ces exemples-là vont être illustrés par des données de la recherche. Le premier tour dont on va parler, je l'ai appelé « Appel à l'expérience » ou « Comment tirer profit d'avoir vécu ». Il faut savoir que notre cerveau est un champion de l'emmagasinage. Il a un magazine plein d'informations. Il n'arrête pas. Et ces informations qu'il ammagasine, il va les organiser. En fait, depuis qu'on est tout petit, on va avoir des expériences avec l'environnement. Ces expériences vont s'encoder dans notre cerveau sur la forme d'images, de concepts. Ces concepts vont donner lieu à des idées qui vont nous permettre de raisonner. Ces raisonnements-là, on va les mettre en lien avec ce que l'on sait du monde. On va avoir une connaissance du monde accrue. On appelle cette chose-là la mémoire sémantique. Donc, la mémoire sémantique est comme une espèce de base des connaissances. C'est une banque de données qu'on cumule tout au long de notre vie. C'est comme un magasin d'informations qui comporte des connaissances factuelles sur le monde et aussi des définitions des concepts qui nous permettent, entre autres, le développement du langage. Ce savoir organisé est quelque chose qui ne cesse pas de s'accroître. Et plus on vit, plus ça augmente. C'est pour ça que moi, je dis que la mémoire sémantique, c'est comme un cadeau que le cerveau nous fait parce qu'on a vécu. C'est quelque chose qui, même, on sait qu'augmente avec le vieillissement. Voici un exemple de quelque chose qui s'améliore avec le vieillissement. Il y a des choses qui sont moins bonnes, comme par exemple la vitesse des réponses diminue, mais la mémoire sémantique, elle, elle augmente. Et c'est une ressource extraordinaire. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle résiste au vieillissement. C'est-à-dire que la mémoire sémantique est très forte. Et même dans le cas des maladies, on voit que c'est une ressource qui est là, qui est très résistante. Donc, comme on essaye, on essaye tout le temps de trouver des alternatives pour optimiser la qualité de vie des personnes âgées. On essaye de se servir de cette mémoire sémantique. Et vous allez voir comment. On a fait plusieurs études pour voir l'importance de la sémantique dans le vieillissement chez la personne âgée, saine ou avec des défis de santé. Puis, je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a faite il y a déjà deux ans, je pense. Le papier a été publié en 2010, donc il y a deux ans. C'est une étude sur l'apprentissage d'une langue seconde chez les aînés. En fait, lors de cette étude, et peut-être qu'il y a des gens ici qui ont participé à cette étude, je profite pour remercier toutes les personnes qui collaborent avec nous. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas travailler sans vous. C'est vraiment précieux pour nous. Donc, merci aux gens qui participent à nos études. Donc, en fait, lors de cette étude, nous avons récruté des personnes âgées francophones qui avaient 65 ans et plus. Et on a procédé à l'apprentissage d'un lexique, d'un vocabulaire en espagnol, à l'ère d'un programme informatisé. Donc, en fait, les personnes arrivaient, ils passaient une série de tests pour voir quel était leur état cognitif en général. Puis, ils passaient aussi des tests de lagage. On acceptait, bien sûr, des personnes qui avaient une certaine connaissance d'autres langues, parce que c'est très difficile à Montréal. Mais on a quand même essayé de garder ça au strict minimum, parce que le fait de savoir une langue, ça peut aider à apprendre une deuxième. Et on a choisi donc des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'espagnol. En fait, on est allé recruter la plupart de ces personnes-là à l'extérieur de Montréal, très, très, très loin, pour s'assurer que c'était vraiment des francophones purs qu'on avait, puis qu'on pouvait vraiment voir comment le cerveau faisait pour apprendre dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces personnes-là? On les a entraînées. En fait, ils se sont entraînés presque seuls, parce que nous, on a développé un programme informatisé où il y avait des mots en espagnol qui apparaissaient sur l'écran. C'était plutôt des images qui correspondaient à des mots. Puis, on donnait une série d'indices sur le mot, et la personne devait essayer de dire le mot. On montrait le mot la première fois, puis ainsi, après, on enlevait les indices, puis après, on demandait à la personne de dire le mot, ainsi de suite. C'était très structuré. Il y avait un vocabulaire qu'on devait apprendre. Les personnes devaient travailler un certain nombre d'heures par jour, comme ça, on contrôlait l'exposition, etc., etc. Puis, notre objectif, ultime, était de pouvoir décrire quels étaient les circuits dans le cerveau qui permettaient l'apprentissage de cette deuxième langue. Parce qu'un des mythes, c'est que les personnes âgées ont moins des potentiels d'apprentissage de langue seconde. Et alors, pour faire ça, on s'est servi d'un outil extraordinaire qu'on a ici au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie, qu'est la résonance magnétique fonctionnelle. Je ne vous donnerai pas un cours de résonance magnétique fonctionnelle parce que ce n'est pas l'objectif. Mais tout simplement, la résonance magnétique fonctionnelle est un appareil qui nous permet de capturer des changements au niveau de l'oxygénation du sang qui se produisent lorsqu'on fait une tâche cognitive. Donc, en fait, par des miracles de la technologie et du génie, on peut transformer ces changements-là qu'on est capable de capturer, on peut les transformer en images. Et ces images-là, il y a des petits points rouges qui apparaissent sur les coupes du cerveau qui nous indiquent où l'activité se passe. Alors, lorsque les personnes avaient appris les mots dans le temps prévu, on a procédé à un examen de résonance magnétique fonctionnelle et comme ça, on a pu décrire le réseau qui permettait à ces personnes-là de dire les mots parce qu'ils les ont appris. Donc, quels sont les résultats de cette étude? Et ici, on va voir pourquoi la mémoire sémantique et cet appel à l'expérience, ce premier tour du cerveau est si important. Première chose, même si la courbe d'apprentissage est plus rapide chez les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes partent plus vite dans l'apprentissage, les personnes âgées arrivent exactement au même point que les jeunes et dans le temps prévu. C'est juste... Oui, dans le temps prévu. C'est juste que les jeunes démarrent plus vite et les personnes âgées démarrent plus lentement. Mais tous les deux ont arrivé dans les temps prévus. Puis, les temps prévus n'étaient pas très longs. Les temps prévus étaient trois semaines et les gens devaient travailler tous les jours une heure par jour. En fait, les jours de la semaine, pas la fin de la semaine. Donc, cinq heures par semaine pendant trois semaines. Ils avaient un vocabulaire d'environ une centaine de mots à apprendre. Donc, bonne nouvelle. Donc, la performance était équivalente dans les deux groupes d'âge. Même taux d'erreur, même temps de réponse, il n'y avait pas de différence entre les jeunes et les âgés. Ils étaient aussi bons les uns que les autres. Par contre, lorsqu'on regardait les images de ce qui s'est passé dans le cerveau, dans chaque groupe, il y avait des particularités chez les aînés. En plus des aires qu'on retrouvait chez les jeunes, les personnes âgées récrutaient davantage des réseaux de la mémoire sémantique. C'est-à-dire qu'en plus des aires langagières que l'on recrute souvent quand on apprend une langue seconde, les personnes âgées allaient chercher cette expérience qu'ils avaient, cet cumul d'expériences sur leur connaissance pour favoriser l'apprentissage des nouveaux mots. Donc, ils s'appuyaient sur la mémoire sémantique pour apprendre des nouveaux mots. Maintenant, je vais vous présenter un petit défi. Je vous montre ici une coupe du cerveau, une coupe qui est horizontale parce que je vais vous montrer des images de résonance magnétique fonctionnelle. Donc, si vous pensez qu'on coupe là et que chacune de ces parties-là se retrouve maintenant comme à la verticale. Nous, on a donc le lot frontal ici, le lot frontaux à droite et à gauche, le cortex temporal droite et gauche et occipital. Là, supposons qu'on présente à la personne le mot ananas. C'est un mot facile parce que c'est la même chose en espagnol qu'en français. Ça s'appelle incognite. On dit ananas en espagnol et ananas en français. Donc, il n'y a pas de différence. C'est très facile. On va voir les mots faciles et les mots difficiles. Vous allez voir comment c'est intéressant. Donc, si on prend des mots comme celui-ci ou d'autres mots comme par exemple, sale en espagnol et sel en français, le sel. Ce sont deux mots qui le cerveau a moins de difficultés à apprendre. Et qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on regarde ce qui est propre des personnes âgées ? Ah, il y a des airs. Ici, ça s'appelle les gyrus linguales, mais peu importe. Ici, le cuneus et ici, le cortex parietal postérieur. Ces trois airs-là s'activent exclusivement chez les personnes âgées et non pas chez les jeunes pour dire des mots comme ananas lorsqu'ils sont dans une situation de parler en espagnol. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois airs-là font partie du réseau de la mémoire sémantique. C'est-à-dire que les personnes âgées arrivent au même niveau que les jeunes, mais ils vont aller chercher des ressources-là pour être bons comme eux. C'est quand même merveilleux. Ça veut dire que notre vieux renard est capable de sortir un tour de son sac, puis on est capable de performer très très bien. Ça veut dire en fait que notre mémoire sémantique nous aide lorsqu'on a un défi cognitif comme l'apprentissage d'un mot dans une langue seconde. L'appel à l'expérience, alors, ça veut dire qu'en plus des réseaux conventionnels que l'on retrouve chez des adultes jeunes, les personnes âgées vont aller recruter des réseaux de mémoire sémantique. Et ça, c'est très important à garder en tête. Vous allez voir que c'est comme une constante que l'on retrouve à travers différentes conditions. Donc, voici le premier tour. Maintenant, on passe au deuxième tour. Le deuxième tour, on l'appelle l'approche coopérative. L'approche coopérative où le cerveau joue au Lego, on va dire. C'est pour ça que j'ai mis les petites pièces de Lego. Et vous allez voir pourquoi. En fait, notre cerveau s'espécialise. Depuis qu'on est tout petit, il s'espécialise. Il y a des régions du cerveau qui deviennent plus développées à gauche qu'à droite, d'autres qui sont plus développées à droite qu'à gauche. Il devient comme des experts. Chaque région est experte dans différentes choses. Par exemple, si on a ici les différents lobes, on voit, par exemple, ici, j'ai marqué grosso modo des aires qui traitent le langage. Ce sont des aires expertes. Ce sont vraiment les meilleurs pour faire ça. Ça ne veut pas dire que ça se passe juste là, mais ça veut dire que ça se passe surtout là. Il y a d'autres aires qui se spécialisent, par exemple, dans la gestion de l'interférence. Quand on a, par exemple, deux informations qui sont présentées simultanément et que l'on doit se concentrer sur l'une et mettre des côtés une autre, cette région-là, dans le lobe frontaux, est particulièrement impliquée dans la gestion de l'interférence. On a d'autres aires, par exemple, qui se spécialisent dans le traitement visuel et d'être capable de décoder les petites différences qui font qu'on peut distinguer, je ne sais pas, un chien d'une chèvre du point de vue visuel. Ces choses-là, disons, ces petits détails-là sont décodés par des régions qui sont spécialisées. Donc, je dirais que pendant, disons, les premières étapes de la vie, le cerveau se spécialise beaucoup. Mais quand on vieillit, le cerveau adopte une attitude plutôt coopérative. Je trouve ça très intéressant. C'est presque métaphorique pour moi. En fait, c'est très intéressant parce que le cerveau va aller chercher des expertises variées pour être encore performant malgré le vieillissement. C'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher l'expert X ou l'expert Y selon la nature de la tâche, le cerveau va faire comme des montages légaux. Il va faire des montages légaux. Il va composer différentes structures selon la nature de la tâche. Il va aller recruter plusieurs R différentes pour être capable de bien performer. Je vais vous donner des exemples de la recherche qui montrent ça. On revient encore une fois à la même étude dont je vous parlais tantôt. Sauf que maintenant, on va parler des mots difficiles. Des mots difficiles, des mots qui ne se ressemblent pas à travers les deux langues. La langue maternelle et la deuxième langue. En fait, ce que le cerveau fait ici, c'est qu'il va aller recruter des R homologues. S'il y a une R qui s'allume naturellement, il va aller recruter une R de l'autre côté pour être capable de fournir l'effort nécessaire. Prenons par exemple le mot mariposa. Mariposa, c'est l'équivalent espagnol de papillon. C'est bien différent, mariposa et papillon. Ça n'a rien à voir avec ananas. C'est ce qu'on appelle la non-cognate. C'est un mot qui partage la sémantique. Disons qu'on voit l'image et on sait que c'est un papillon. Ou une mariposa pour moi. Donc, mais on ne peut pas faire une superposition entre la chaîne de son en français et la chaîne de son en espagnol. Alors là, il y a un petit défi là. Parce que notre langue maternelle qui est forte, elle va être la première à s'activer. Et il va falloir être capable de voir cette image là. Et de ne pas dire papillon. Et de dire mariposa qui est très différent. Donc alors là, si on revient encore à notre coupe du cerveau avec notre ligne à l'horizontale. Et qu'on bouge ça à la verticale comme ça. Voyons voir qu'est-ce que notre vieux renard fait pour être capable d'apprendre ces mots difficiles. En fait, ce que l'on voit ici, c'est qu'il va recruter à peu près le même réseau qu'on a vu pour les mots faciles. Donc, les mêmes cunius et rigirus linguales. Mais là, ils sont des deux côtés. Mais en plus, il y a des choses qui apparaissent ici en frontal. Qui sont des aires frontales. Qui participent à la fonction exécutive. Et qui sont capables de gérer l'interférence entre les informations. Et pourquoi gérer l'interférence ? Justement, parce qu'il faut se réfréner de dire papillon et dire maliposa. Donc, le cerveau vieillissant est capable d'aller chercher cette ressource. Et de faire un montage. En fait, il fait un montage entre des aires qui traitent le langage. Et des aires qui gèrent l'interférence. Et comme ça, il est capable de bien réussir la tâche. Et d'apprendre plein de mots qui sont des non cognates. Donc, des mots difficiles à apprendre. Il le fait aussi bien que les jeunes. En fait, l'approche coopérative veut dire alors que les deux hémisphères se mettent ensemble pour résoudre des tâches difficiles. Ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de papiers qui sont sortis dans les dernières, je dirais, huit ans. Qui montrent, en fait, que lorsque les personnes âgées sont capables d'aller recruter de l'autre côté du pont, du corps caleux, disons. Ils sont capables d'aller chercher de l'autre côté. En général, ça se passe très bien. Aussi, même si l'air expert est naturellement à gauche, ils vont aller recruter à droite ou vice versa. Même si l'air expert est à droite, ils vont aller recruter à gauche. Puis, finalement, on va mettre ensemble des systèmes variés. On va combiner les systèmes langagiers avec les systèmes moteurs ou avec la fonction exécutive. Selon ce qu'on veut faire. Le cerveau va aller prendre différents blocs et va dire, OK, pour cette tâche, moi je trouve ça extraordinaire. Sincèrement, je suis comme fascinée de constater comme le cerveau automatiquement est capable de faire des montages comme ça. Et puis, disons, de plus en plus, on comprend comment ça marche. Et donc, on va pouvoir aller, disons, stimuler ces habiletés-là. C'est ça qui est merveilleux. Donc, en résumé, nous avons vu jusqu'à présent deux tours. Le premier tour, si vous vous rappelez, appelle à l'expérience. Donc, toute notre connaissance du monde, la mémoire sémantique, on va s'en servir pour apprendre de nouvelles choses. Le deuxième tour, l'approche coopérative. On arrête de se concentrer juste sur ce qui est spécifique et spécialisé. On met toutes les forces ensemble, puis on continue à bien performer. On récrute des aires variées. Ce sont des tours que l'on retrouve dans le vieillissement normal. Lorsque ça se passe bien, ça se passe comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a une maladie? Parce qu'on a quand même des défis, pas le vieillissement. Il y a des défis de santé. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Comment est-ce que le cerveau réagit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de minimiser les pertes ou d'optimiser le fonctionnement? Faire face à la maladie, en fait, ça veut dire stimuler davantage la plasticité cérébrale. Et c'est ça qui occupe, je dirais, plus qu'une moitié de mes travaux. Comment faire? Comment comprendre quels sont les meilleurs mécanismes pour stimuler la plasticité cérébrale chez des personnes qui ont des lésions ou des maladies comme les démences? Donc, nos recherches visent à identifier les meilleurs moyens de stimuler la plasticité cérébrale et de diminuer les effets d'une lésion que l'on peut avoir comme un accident vasculaire cérébral, par exemple. L'objectif ultime, alors, c'est évidemment d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. C'est pour ça qu'on travaille. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. On le fait aussi pour l'avancement des connaissances, bien sûr. On est des chercheurs, on aime ça, la connaissance. Mais notre objectif ultime, c'est clair, c'est pour la qualité de vie des gens. En fait, ce qu'on essaye de faire, puis quand je parle dans des conférences qui sont en public ou des fois quand je vais dans les écoles, je dis qu'on essaye de trouver une bouée de sauvetage. On essaye de trouver une façon, le cerveau est en train de couler là, puis on essaye d'aller chercher une façon de les garder en surface, malgré la maladie. On va donc discuter du troisième et dernier tour que je vais vous présenter aujourd'hui, que le cerveau peut sortir de son sac lorsqu'il a une maladie. On l'a appelé, ou je l'ai appelé pour cette conférence, les chemins alternatifs. On va prendre comme exemple le cas de l'aphasie. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent cette maladie. L'aphasie, en fait, est un trouble du langage qui survient suite à une lésion cérébrale. Cette lésion cérébrale est une lésion focale qui arrive à un moment donné dans la vie et qui prive la personne de la capacité à parler. C'est grave ça, parce que le langage est quelque chose d'essentiel dans la vie de tous les jours. Parfois, ça touche la capacité à parler exclusivement. Parfois, ça touche la capacité à parler et à comprendre. Parfois, c'est juste des difficultés de prononciation des mots. Mais en général, peu importe le type d'aphasie, tout le monde a quelque chose qui s'appelle un manque du mot, une anomie. Et là, je veux faire une petite parenthèse ici, parce que je ne veux pas que les gens s'inquiètent pour rien. On a tous des manques du mot, ok ? Ça arrive souvent. Quand on parle une langue qui n'est pas la sienne, comme moi, ça arrive très souvent, même. Mais une chose, c'est d'avoir un manque du mot bénin, qui peut nous arriver quand on est fatigué, quand on est stressé. Et une autre chose, c'est d'avoir un vrai manque du mot, quand on n'arrive pas à transmettre l'idée qu'on a, parce qu'il nous manque beaucoup des mots. Dans le cas de l'aphasie, c'est le cas, c'est le dernier cas, en fait. Les personnes ont une idée, ils savent ce qu'ils veulent dire. Les mots sont quelque part dans leur esprit, mais ils n'ont pas accès à ce mot-là. Donc cela implique, en fait, un gros handicap dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui persiste dans l'aphasie. Mais, comme dans une autre vie, en fait, dans une autre vie, mais toujours dans mon cœur, j'étais clinicienne avant d'être chercheure, et que je voyais qu'il y avait quand même des façons de s'améliorer de cette anomie-là, et que je ne croyais pas à ce qu'on disait à l'époque, qu'en fait l'aphasie s'améliore juste les premiers mois, voire la première année après la lésion, mais qu'après, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un doctorat, parce que je me suis dit, moi, il faut que j'aille voir comment ça se passe dans la tête. Parce que je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient capables, d'autres qui étaient moins capables. Donc, en fait, après mes études de doctorat, puis des post-doctorat, puis que j'ai appris la résidence mathématique fonctionnelle, on a fait cette étude ici, dans mon laboratoire, et c'est une étude sur les bases neurobiologiques qui était la récupération de l'aphasie. On voulait voir quels étaient les chemins qu'on pouvait aller récruter pour améliorer le manque de mots. Donc, on a récruté un groupe de personnes âgées qui souffraient d'aphasie, d'aphasie chronique. Et je veux mettre l'emphase sur ça. Toutes ces personnes-là avaient une lésion dans l'émisphère gauche, dans les airs langagières. Il y avait beaucoup de problèmes à trouver ces mots. Et l'objectif, notre objectif, c'était de montrer le potentiel de plasticité cérébrale chez ces personnes-là. Il s'agissait, dans tous les cas, de personnes âgées en plus. Donc, on avait plusieurs mythes là. Premier mythe, la personne âgée a moins de plasticité cérébrale. Deuxième mythe, l'aphasie ne récupère pas, ou le manque du mot ne récupère pas après un certain nombre d'années. Et les personnes qu'on a récrutées, c'était des gens qui avaient entre 5 et 25 ans après leur aphasie. On a la chance ici, à l'Institut de Gériatrie, de compter avec des cliniciens experts, des orthophonistes qui connaissent l'aphasie comme ça. Puis, qui ont collaboré dans cette étude. Vous avez ici, donc, Nusseline Hubert, Suzanne Généreux, Brigitte Damien, Karine Marcotte, qui était mon étudiante au doctorat, qui a chapeauté l'étude avec moi. Qui est maintenant professeure à l'Université de Montréal. Donc, tout ce monde ensemble, cliniciens et chercheurs, on a développé ces projets, qui consistaient tout simplement, je veux passer assez vite ça, parce que c'est juste la méthodologie, c'est moins intéressant que le résultat. Là, on traînait des mesures de dénomination chez toutes les personnes, deux fois, pour s'assurer qu'ils étaient stables et qu'est-ce qu'on allait voir après allait être vraiment l'effet de la thérapie et non pas d'une évolution spontanée. Donc, on s'assurait qu'ils étaient stables. Après ça, on passait à un examen de résonance magnétique fonctionnelle où on demandait aux gens de nommer des images. Les gens pouvaient nommer très peu parce qu'ils avaient un manque du mot important, sévère. Après ça, on faisait de la thérapie. Trois à six semaines. Trois heures par semaine. Ou bien jusqu'à qu'ils arrivaient à 80% des taux de réussite dans les items qu'on a entraîné. Pour faire cette thérapie, pardon, puis après, on reprenait l'image du cerveau et on mesurait quels étaient les changements dans les circuits qui permettaient maintenant de parler. On a utilisé une approche qui est basée en fait sur la sémantique, encore une fois, parce qu'on se disait, les personnes âgées, c'est fort pour eux, ça. Donc, on a utilisé une approche que je ne vous expliquerai pas en détail parce que ce n'est pas l'objectif. Mais les orthophonistes avaient un protocole très précis, puis avec chaque mot qu'on voulait travailler, qui étaient d'ailleurs des mots qui étaient importants pour chaque personne. Parce qu'on avait pris la peine de choisir un lexique pour chaque individu, selon ce qui était important pour lui ou pour elle de récupérer comme mot. Il y avait toute une procédure à suivre où en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on stimulait les traits sémantiques de ces mots-là, ce qui était le réseau sémantique autour du mot. On les stimulait de manière très intensive et petit à petit, l'orthophonie se retirait et donnait des inductions à la personne pour qu'elle soit capable de se stimuler toute seule dans la recherche de ce mot-là. Je ne vous explique pas plus que ça parce que sinon, il faudrait que je passe juste une conférence à expliquer ça. Mais ce qui est important en fait, c'est qu'on a utilisé une approche intensive et non pas ce que les gens reçoivent généralement quand ils vont dans les hôpitaux. Une approche spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une stimulation globale. On a vraiment construit une approche qui ciblait la sémantique des mots et pour un certain nombre de mots précis qui étaient importants pour chaque individu. C'est vraiment plus fait sur mesure que ça, ce n'est pas possible. Ça a pris beaucoup de temps. Mais après ça, on a eu des résultats hyper positifs sur tous les cas, dans tous les cas. Puis, ça avec une moyenne de 16 rencontres seulement, concentrées entre 4 à 6 semaines. C'est quand même assez remarquable. Puis en plus, il y a eu une petite généralisation qui n'était pas significative, mais on pense que si on avait continué un peu plus, on l'aurait eu, aux items qu'on n'avait même pas traités. Ça veut dire qu'étant donné la nature de l'approche qui est sémantique, mais quand on travaille, je ne sais pas, chien, quelque part, on travaille os aussi, même si on ne le travaille pas directement. Donc, les personnes étaient capables de s'améliorer même sur des mots qui étaient associés à l'intérieur du réseau sémantique. Voici les résultats des différentes personnes. Ça, c'est les jours. Ça, c'est les pourcentages. Puis, on était très contents. En fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un réseau langagier. Ça, c'est très schématique. Un réseau langagier normal, comme le nôtre. Il y a eu une lésion. Puis, on a trouvé un chemin alternatif. Et là, je vais vous montrer quel était le chemin alternatif. Le chemin alternatif était celui-ci. En fait, avant la thérapie, puis là, je vais vous passer les détails anatomiques. Avant la thérapie, lorsque les personnes ne pouvaient pas nommer, c'était avec ces régions-là. Comme vous voyez, c'était un réseau assez vaste. Tandis qu'après la thérapie, c'était cette région-là qui, en fait, est le gyrus précentral gauche, qui est une composante des herbes motrices, qui semblait être particulièrement impliquée. Et ce qui est fascinant de cette région, c'est que cette région est connectée aux aires langagières. Donc, en fait, probablement, cette région donnait accès à ce qui est resté du circuit qui n'avait pas été touché par la lésion. On est en train de faire d'autres études par rapport aux connexions de cette aire avec les aires langagières maintenant. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est un fait que le papier est sorti juste pour cette conférence. Donc, c'est sorti le 29, il est en ligne. Puis, je pense que c'est un papier qui va faire beaucoup de bien, qui va faire beaucoup de bien parce qu'on a démystifié pas mal de choses avec ce papier-là. Et puis, je pense que la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler à Mme Marguerite Blais, qui est la ministre des Aînés, je lui ai dit, je pense que je vais avoir quelque chose pour vous dans quelque temps. Et peut-être que vous allez pouvoir faire des choses pour qu'on révise les politiques concernant la façon de servir les personnes âgées qui ont des accidents vasculaires, cérébraux et la phasie. Parce qu'on pourrait faire des choses. J'ai plein d'idées de ce qu'on pourrait faire et ça coûterait même moins cher au système de santé. Donc, le chemin alternatif, on l'a trouvé. C'est réglé. On l'a trouvé, celui-là, on l'a. Là, il faut qu'on aille voir pour d'autres choses parce que l'aphasie, c'est vraiment complexe. Mais on est sur la bonne piste. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les personnes âgées et leur famille, pour les gens qui souffrent d'aphasie. Ça montre que le cerveau a une plasticité cérébrale qui est énorme, même quand on est âgé, même quand il y a une lésion. Ça veut dire que la recherche, ça aide à démystifier. Et ça, c'est très important. Le premier mythe, le cerveau vieillissant ne fait pas preuve de plasticité cérébrale. C'est réglé. C'est faux. C'est faux. Merci. Le deuxième mythe, la fenêtre de récupération de l'aphasie est limitée. On peut juste récupérer la première année. Fini, c'est faux. Il y avait des gens qui avaient même 25 ans avec leur lésion. C'est quand même quelque chose. Ils ont été capables de récupérer un stock lexical qui leur permettait quand même de communiquer d'une façon plus efficace dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas un miracle non plus. Mais ça change la qualité de vie des gens. Même 20 ans, c'est ça. Même 20 ans après l'ACV, on peut déclencher la récupération. Il y avait une personne qui avait 25 ans. Ça, c'est pour l'aphasie, qui est un trouble de l'engage qui se revient suite à une lésion focale. Mais qu'est-ce qui se passe dans des cas comme la démence ? La démence, c'est un autre père de manche. Mais là, on travaille fort. On travaille vraiment très fort. Puis on a la tête dure. Donc, on va finir par trouver quelque chose. En fait, du point de vue du langage, que comme vous probablement vous vous êtes rendu compte, c'est mon thème de recherche, les troubles du langage sont parmi les premiers signes. Mais attention, ce n'est pas tous les troubles du langage qui sont un signe de démence. Encore une fois, il ne faut pas s'alarmer parce que des manques du mot, on a tous. Quand on veut expliquer des choses et qu'on est passionné, des fois, les mots n'arrivent pas. Dans la démence, ce qui arrive, c'est que c'est progressif. Ça s'empire avec le temps. Puis, les personnes ont de la difficulté à s'adapter à l'environnement des communications. Ils ne savent pas comment s'adresser à une personne, disons, qui connaissent, qui vient de connaître versus une personne qui fait partie de leur quotidien. Ils ne sont parfois pas adaptés du point de vue sociopragmatique dans le langage. Puis, petit à petit, ils ont des difficultés à comprendre, puis à dire des phrases. Donc, en fait, c'est une maladie progressive. C'est différent. Donc, en fait, on essaye vraiment de comprendre comment ça se passe dans les cas de la démence. On fait des études. On a quelques résultats intéressants qui sont des résultats pilotes. Mais je vais vous les raconter quand même. On a étudié des types de démence spécifiques qui touchent le langage de façon progressive. Ça s'appelle les aphasies primaires progressives. Puis, on a remarqué que lorsqu'on donne à ces personnes-là une stimulation intensive, ils s'améliorent. Mais dès qu'on enlève la stimulation, ça régresse. Donc, peut-être, peut-être, je dis, je ne sais pas, qu'il va falloir développer des stratégies de stimulation continue. Comme on fait du conditionnement physique, j'ai écouté tantôt le Dr. Carélis. Peut-être qu'il va falloir développer des stratégies de stimulation continue chez les personnes qui souffrent de démences. Et des stratégies aussi très spécifiques à chaque individu. pour que ça s'accroche vraiment dans leur vécu, dans leur mémoire sémantique. Et que ça permette d'optimiser leur rendement. Donc, pour finir, comme vous voyez, on a beaucoup de pain sur la planche. On a vraiment beaucoup de pain sur la planche. Puis, ça lève, là. C'est encourageant. On travaille très, très fort. Ces études, des fois, nous prennent 4, 5 ans depuis le début qu'on passe le comité, qu'on a la subvention pour commencer. Puis, qu'on passe le comité d'éthique, puis tout. C'est des trucs de longue haleine. Puis, travailler avec des personnes qui ont des défis de santé, c'est un défi aussi. C'est un défi aussi. Il faut être doublement patient, puis comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Mais, on sait des choses. On sait que la stimulation intensive compte. C'est-à-dire que la plasticité cérébrale, elle a plus de chances de se déclencher quand la stimulation est intensive. Et intensive, je veux dire vraiment concentrée. Ça ne sert à rien de donner 25 séances en 6 mois. Il faut vraiment frapper fort pour déclencher la plasticité cérébrale. Et ça, on le sait. Et là, il n'y a plus de doute. Donc, ça, il faut que ça change la façon de faire. Il faut aller voir les décideurs pour que ça change. Deuxième chose qu'on sait, c'est que la spécificité de la stimulation compte. Comme je vous le disais tantôt, il faut qu'on stimule spécifiquement ce que l'on veut améliorer. Une stimulation globale, ce n'est pas nécessairement bon. Ça ne génère pas de changements au niveau du cerveau. Donc, il faut être très spécifique. Troisième chose, la richesse de la stimulation compte. Même si on aborde une habilité en particulier, il faut qu'on l'aborde de plusieurs côtés. Et les orthophonistes savent comment faire ça. Finalement, et non pas moins important, la science compte. C'est-à-dire que les contenus que l'on utilise lorsqu'on fait des thérapies doivent être significatifs pour la personne. Et je pense notamment dans les cas des démenses, quand on retrouve en fait de, je dirais, une détérioration importante du cortex cérébral et que tout ce qui est le cerveau, disons, le cerveau plus émotif et plus à fleur de peau, il faut aller profiter de ça. Et il y a une chercheure ici, et d'ailleurs elle va présenter un atelier dans le cadre de ces conférences aussi, qui travaille avec des personnes atteintes de démence à partir des souvenirs et à partir des photos. Et je peux vous dire, c'est merveilleux. Ce qu'on peut déclencher, parce qu'on va aller chercher cette mémoire sémantique, puis la mémoire émotive, qui est une des dernières à souffrir dans la maladie d'Alzheimer. C'est quand même intéressant. Donc il y a des choses qu'on sait. On a beaucoup de travail à faire. On travaille beaucoup avec des gens qui sont en neuro-imagerie. Et on fait tout ça pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. On compte avec l'appui de plein de gens. On est très enthousiastes. On sait que ça va prendre encore beaucoup de travail. Mais ce n'est pas grave. On va y arriver pour la qualité de vie de tout le monde, de toutes les personnes âgées, peu importe leur état de santé. Alors je vous remercie vraiment beaucoup. Et je voudrais remercier à Guy Bainville, qui m'a aidée avec les visuels de cette présentation.